C'est pas bien de s'en prendre au club de tir, Inno. Tout le monde est plus petit que moi, Hawk. Ou on pourrait aussi en discuter. Mais tu joues en équipe maintenant, tes voyeurs solitaires. Tarn, la fin et les moyens parlent, tout résume à ça. Et c'est quoi la fin de ces voyeurs-là, au juste ? La liberté, la vraie. L'idée à Inno. Oh ! Je l'aimais bien, cette venue ! Elle te va bien ! Oh ! Je l'aimais bien, cette venue ! Elle te va bien ! Oh ! Je l'aimais bien, cette venue ! Elle te va bien ! Pourquoi je t'en manque ? Pas de venue ! Moins de problème pour toi ! Viens ! Ça va me manquer ! Je vais pouvoir me moquer de soi ! Très rigolo, Malenki. Je suis presque désolé d'écraser ta petite tête. Presque. Ok, Inno, finissons-en ! N'envoyez jamais un enfant de 8 tonnes faire le travail d'un homme ! Finissons-en ! Euh, Scorpi, je t'aime bien, mais c'est mal poli de couper la parole comme ça ! Qu'est-ce que ça t'aurait fait si j'étais pas arrivé ? Tu l'aurais supplié d'arrêter ? Oui, Gar-Gar ! C'était pas comment ce que j'aurais fait ! Oh, on dirait un petit couple ! Trop mignon ! Quoi, c'est Gar-Gar ! Arrête de te faire devant moi ! Arrête de te faire devant moi ! Arrête de te faire devant moi ! Dites, avec Octavius, vous avez déjà trouvé un homme ? Euh, clame des 6 ? Des 6 à quoi ? Qu'est-ce que tu dis des 6 qui ont tué Spiderman ? Et accroché sa tête au mur ! Gar-Gar, Arrête de te faire, ridicule ! 그 áh ! SBAR ! Agrape-le, imbécile ! Agrape-le ? Viens plutôt m'aider doux-la. Messieurs, vous en prie. Il y en aura assez pour tout le monde. Rhyno va enlever ta tenue ! Et toi ? Qu'est-ce qu'Octavius t'a promis, champion ? De l'argent ! Gatlan n'a pas de pratiquer ! Il devrait pouvoir t'enrichir ! C'est faux ! Je tueurais Spider-Man pour le plaisir ! L'argent n'est qu'un plus ! D'accord ! D'accord ! Vous nous faites échouer, Gatlan ! Tu connaîtras la douleur qu'affiche geste nue ! Laissez, Péril Rouge ! Je vais t'en sortir, moi, de sa tenue ! Morcel, morcel... Tu commences un peu à me sentir vite contre ! Vous voulez que je vous laisse régler ça tout seul ? J'arrive pas à croire que je me traîne un poulet comme toi ! Approche ! C'est encore passé, Garcon ! Qu'est-ce que c'était Garcon ? J'écraserai les pédioles tous deux ! Tu sais, on pourrait s'arrêter maintenant ! Je le dirai à personne ! Non ! Et toi, si vous voulez rester ton crâne, vous l'aurez enterré ! Viens ici, Garcon ! Je vais t'apprendre à ton lieu, je le ferai ! Ma mâchoire a déjà absorbé cette leçon en particulier. Merci. Tu n'as pas fait suivre un coin de poésie en acte ? Tu sais, comme un genre de thérapie ! Ah oui ! Tu n'as pas fait suivre un coin de poésie en acte ? C'est la dernière fois ! J'ai dû arrêter ! Je m'en suis approché ! Et je l'ai réduit, Garmin ! C'est l'exqui ! Tu sais ce qu'Octavius fera s'il découvre que t'as échoué ! Que j'ai échoué ? Eh ouais ! Espèce de demeuré ! Vous allez passer un peu de temps ensemble ! Vous finirez peut-être par vous entendre ? C'est parti ! Yuri ? Et deux-quatre ? Il reste plus qu'Octavius et Lee ! Ils ne se laisseront sûrement pas faire. Ceci dit, ce n'est pas notre seul problème. L'épidémie du souffle du diable continue de s'aggraver et Oscorp reste vague au sujet du sérum. J'ai peur qu'ils essaient d'en tirer profit. Ça ne m'étonnerait pas de la part de notre chère mère. Je m'occupe du souffle du diable. J'ai quelqu'un sur le cou. Salut Peter, j'ai parcouru les bases municipales, nationales et fédérales. 10-43, coup de feu signalé sur un... Salut Peter, j'ai parcouru les bases municipales, nationales et fédérales. Si le laboratoire secret existe, il n'y en a aucune trace. Le dernier endroit qui me reste à fouiller, c'est les fichiers personnels de Norman. J'ai déjà fouillé dans son ordi au bureau. Tu voudrais que je m'infiltre dans son appart ? Sable a posté des agents dans tout l'immeuble. S'ils m'aperçoivent, la fusillade risque de faire des victimes. Je sais, mais peut-être que moi, je peux le faire discrètement. J'entre en douce, j'obtiens l'adresse du labo, je m'en vais. Au moindre problème, je t'appelle en renfort. Ok, c'est risqué, mais on a besoin de cette adresse. Attends que je me poste pas loin avant de te lancer. Je me tirerai prête. Ici Centrale de Sable, tenez-nous informer de la situation dans Spani-Charlem. Site 43, des fugitifs ont pris en otage en bus civile. Un nombre croissant d'auditeurs nous alertent sur les agents de sable qui, sous prétexte de nous protéger, se comportent de plus en plus comme des occupants hostiles. On prend un nouvel appel. Allez-y. Ils veulent pas me laisser entrer dans un immeuble. Quarantaine, ils me disent. Je le prie, ok, je rentre et ils se poussent plus ici. Ils ont sorti leur flingue et m'ont viré comme si... Ok, MJ, je suis à deux rues pas loin. Dis-moi si t'as des ennuis. Merci, Peter. Soûte-moi bonne chance. Ok, la part de Norman se trouve au dernier étage, mais l'ascenseur est verrouillé. Je dois accéder au poste de sécurité pour le rouvrir. Le maire Osborne habite vraiment ici ? Voilà le poste de sécurité. Et ces gardes vont me voir si j'entre. Les résidents sont sur les nerfs. Je pourrais jeter de l'huile sur le feu pour faire diversion. Ah ! Plus on reste au rez-de-chaussée, plus on a des chances à attraper cette saleté. Oh, vous approchez surtout pas du réceptionniste. Ils toussent comme un vieux phoque. Quoi ? Il faut qu'il nous laisse remonter, alors ! Vous pouvez pas nous traiter comme des bêtes ! Si je tombe malade, je vous colle un procès au Dersh ! Laissez-nous remonter avant qu'on chope tous l'infection ! Pourquoi Osborne n'est pas en barre ? Il passe toujours à travers les mailles. Le maire et ses amis sont exemptés. La sécurité a laissé monter un de ses plus grands donateurs sans problème. J'en étais sûre. Tout ça, c'est magouille et compagnie. C'est pas vrai. Fichez le camp tout de suite ! On est aussi important qu'Osborne ! C'est pas juste ! Laissez-nous remonter ! Si Osborne n'attend pas en bas, alors nous non plus ! J'ai oublié mon inhalateur en haut. Il paraît qu'on a le droit de monter en cas de force majeure. Une urgence médicale, ça devrait passer. C'est vrai ? Venez, on va parler à la sécurité. Ça devrait suffire. Ah, bon sang ! Stiri, amène-toi ! On a un problème ! Oh la vache ! Je peux plus respirer ! Laissez-moi monter ! L'auté est ouvert. Je dois arriver à la porte sans me faire repérer. Vous en priez, gardez votre calme. Sable International a presque fini son inspection. Vous avez déjà dit ça il y a une heure ! Salut toi ! Je connais des agents de sable qui adoreraient se rencontrer. N'arrive pas dans nos pannes ! Prends le relais ! Ok, ok, on fait. Je l'aime bien ce machin. Il faudra qu'il se retourne. Qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà. Je suis sûre que sable offre des primes de risque. Les commandes de l'ascenseur sont dans le poste de sécurité, près de l'agent. Mary Jane Watson, super espionne. Il est temps de déverrouiller l'ascenseur. Ça a marché ! Norman quitte les lieux et l'ascenseur est déverrouillé. J'ai plus qu'à monter. Accès au dernier étage. C'est bon. Norman est sable. Comme prévu. Saleté, bouton, inutile. Les gardes de Norman sont tous partis. S'ils dissimulent quelque chose ici, je vais mettre la main dessus. Alerte, porte coup de feu enclenchée. Lancement du diagnostic autonome. C'est quoi cette chose ? Waouh, incroyable ce masque. Il me montre une porte cachée dans le mur. Je me demande ce qu'il y a derrière. Un plan pour un prototype de masque de combat. Apparemment, il détecte les faiblesses structurelles. Le fait, Norman fait ses adieux à son fils. Ça doit être quand Harry est parti. Un clavier secret derrière le portrait de famille. Je dois trouver le code de ce clavier. Convient des vignes de Norman en Bourgogne. La ville est en état d'urgence. Mais Norman trouve encore du monde pour lui faire sa lessive et son ménage. Un vrai héros. Salut papa. Je vais voir le docteur Michaels pour une dernière piqûre avant le grand voyage. Et si tu me rejoins là-bas, tu peux me rapporter mon journal dans ma chambre ? Je voudrais prendre quelques notes le jour-ci. Je ne le dis pas assez souvent, mais... Merci papa. Pour tout ça. Je t'aime. Waouh, je n'avais pas entendu la voix d'Harry depuis des lustres. Il a l'air tellement épuisé. Bingo ! Ça doit être la clé de la chambre d'Harry. Quoi ? C'est pas pour Harry, ça, quand même. Pourquoi tu nous as pas dit que t'étais malade ? Des livres de droits. Harry veut devenir avocat spécialiste de l'environnement, comme sa mère. Le journal d'Harry. Le dernier texte remonte au 18 juillet. Ça doit être ça, le code secret. Je dis juste que nous ne devons pas nous précipiter. Nous ? Vous, vous restez là. Le sérum est prêt, et je vais en superviser la production. Vous serez complètement exposés, sans moi. Il semblerait que je sois aussi exposé avec vous. J'irai seul. Fin de la discussion. Gardez l'équipe 2 en stand-by. Je vais prendre l'air. Peter, le traitement de Norman est prêt. Il est en route pour le labo. Tu peux le suivre ? Je me ferai forcément repérer. Sable s'est pris un double expresso ce matin. Six hommes sont en mode service secret ultra vénère. Ok, alors tiens-toi prêt. Je suis sur le point de trouver l'adresse. J'aurais bien besoin d'un café, moi. J'aurais bien besoin d'un café. Je continue, ma ronde. J'ai entendu quelque chose. Je vais vérifier. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai dû halluciner. Ok, 18 juillet. Bingo. C'est trop... Il faut que je trouve l'adresse pour le souffle du diable. Il doit bien y avoir quelque chose d'utile dans cette pièce. C'est quoi ces machins ? Des prototypes de grenades ? Norman est dans un gros délire de savants fous. Il continue à courir le secteur. Wow, Norman remporte le concours de la plus belle carse. On dirait l'Upper West Side. Oh cool ! Comme dans un bâtiment d'archives, ce serait bien vu. GR 27. C'est le nom de code du souffle du diable. Eureka ! La Dixième et Cathédrale. Ce serait pas ? Je le savais. Dixième et Cathédrale. Le service des archives d'Oscorp. C'est l'endroit idéal pour planquer un laboratoire secret. GR 27. Incident Martin Lee. Qu'est-ce que c'est ? Je croyais que c'était une simple consultation. Le petit semblait prêt. Je vais l'aider. Non, arrête. C'est trop tard. Arrête, c'est ça. Arrête ! Norman, qu'est-ce que tu as fait ? Norman et Otto, à l'origine de tout ça, ils ont créé Lee. Il faut que je prenne ça. Quoi ? Non ! Qui est là ? Oh non. Non ! Allez, 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 allez ! On a une intrusion, alerte maximum. Peter, j'ai trouvé l'adresse du labo et plein d'autres trucs. T'es à quelle distance ? Je suis pas loin, à deux avenues. Tu me fais signer que je débarque. Super, reste dans les starting blocks. Sous-titrage ST' 501 Faut que je m'occupe de ceux sur le balcon. Hé ! Jeff, on l'a trouvée. Peter, t'es là ? Je suis à l'ombre de Lex. MC, ça va ? Ça ira dans quelques secondes. À l'ombre de le Nord-Ouest. Peter, t'es prêt ? Attends, fais pas ça ! T'es trop tard. Vas-y ! T'es vraiment cinglé. T'es incroyable. Il y a tellement de trucs à intégrer. Harry malade, Norman, Ellie. Et docteur Octavius. Je sais. Tout est de ma faute. Change de disque un peu. C'est fini, Peter. T'es plus tout seul. Miles et moi, on prend soin de Fist. Toi, tu trouves Norman. Tu trouves Lormed. Merci, partenaire. Il faut que je trouve cet anti-sérum et que j'arrange quelque chose. Il doit bien y avoir un moyen de contacter Lee et Otto. Je dois les convaincre. Ah ! Ouvrez. Je dois m'occuper de ces démons avant de suivre Lee dans le labo. Je vais mettre ces snipers, KO. Je dois m'occuper de ces démons. Il va s'emparer de l'anti-sérum. Il va s'emparer de l'anti-sérum. Je dois m'occuper de ces démons. Je dois m'occuper de ces démons. Je dois m'occuper de ces démons. Spider-Man, partez immédiatement. Mes hommes contrôlent la situation. Sable ? Lee a balayé les agents postés ici. Vos hommes ne contrôlent rien du tout. Je vous aurais prévenu, super-héro. Sous-titrage ST' 501 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 Vous avez agressé mes hommes, détruit mon équipement et fait perdre des millions à mon client. Donnez-moi une seule bonne raison de ne pas vous tuer sur le champ. Écoutez, je ne vous aime pas, vous ne m'aimez pas. Mais Lee détient votre client dans ce bâtiment et il va le tuer si on n'agit pas rapidement. On peut s'affronter ou affronter Lee. Mais pas les deux. Ça veut dire qu'on est cool ? Vous allez m'aider à récupérer Norman. Après ça, je ne vous promets rien. Ça me convient. Ça me convient. Il est hors de contrôle. Allez sauver Osborne. Je vais leur parler. C'est bien, les amis. Ok. Fini de courir. Ça a assez duré. C'est de la folie ce truc. Je dois trouver un moyen de parler au Martin Lee que je connais. L'homme qui a bâti le centrophiste. Je vais devoir piquer une tête. Maintenant, c'est de la place. Ça ne concerne que moi et Osborne. Je sais pour l'accident. Je sais ce qui est arrivé à vos parents. L'accident ? Tu es aussi insensible qu'Osborne. Mes parents sont morts à cause de moi. À cause de ce que m'a fait Osborne. Votre passé ne vous définit pas. Ne laissez pas vous contrôler. Je me suis donné tellement de mal pour que mes parents soient fiers. Pour faire honneur à leur mémoire. Mais pour véritablement leur faire honneur, Osborne doit être châtié. Je ne vous laisserai pas faire ça, Martin. C'est la douleur et la colère qui alimente son pouvoir. Sous-titrage ST' 501 C'est le seul échantillon Non, non, Martin Je te l'ai dit, je suis désolé C'était un accident, je voulais J'essayais de t'aider Vous n'êtes personne Vous les exploitez Ça ne ramènera pas vos parents Pourquoi tu tiens tellement à sauver cette sale prédire ? C'est vous que j'essaie de sauver, Martin Ne laissez pas la haine gagner Résistez Trop fort, je dois être puni Depuis bien longtemps Osborne mérite d'être traduit en justice Et pour ça, vous de l'arrêter tout de suite Je ne m'arrêterai jamais Assez ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ma volonté est plus forte que la tienne ! Ça, c'est ce qu'on va voir. Je dois continuer, il est presque carreau ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Je sais ! Mais pas de cette façon, Martin ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Prêt à faire ta sortie ? C'est parti ! Il y a plusieurs gens pour l'instant ! Il faut l'emmener à l'hôpital ! Non, pas à l'hôpital ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je peux parler au médecin, en chef ! Y a pas de médecin, ici ! Qui dirige ce centre ? On va dire que c'est moi ! Oh, d'accord. Ça fait longtemps, mais je dois pouvoir le sauver ! Trouve-moi... ...des masques, des gants, de... Merci. Remerciez-moi en restant en vie. Oh, mon Dieu. Mon Dieu, il est en train d'y aller. D'accord. Non, merci. Pas de temps, mais je dois pas assurer d'y aller, mais je ne sais rien. Quelle est ce que j'ai passé ? Où est May ? Ils disent qu'elle n'en a plus pour très longtemps. Où est-ce que tu vas ? Je dois en trouver Otto. C'est lui qu'elle sait rendre. Je ne sais pas si je peux le battre. Peut-être pas. Peut-être que Spider-Man a besoin de son ami Peter. Quoi ? Peter a travaillé sur ses bras, pas vrai ? Alors il doit connaître leurs points faibles. Allez champion, vas-y. Passez avec Jocq. Jocq. Passez avec Jocq. Passez avec Jocq. Jocq. Peut-être celle-là. Non. Aïe ! MGM.